Comme la grande majorité des centres pénitentiaires de France, la maison d'arrêt de Carcassonne, située juste derrière la cité médiévale, est surchargée. 124 détenus et seulement 64 places, la maison d'arrêt ne peut refuser personne. Il faut donc gérer le flux des hommes écroués au quotidien et cela commence avec la répartition des détenus dans les cellules selon leur profil. Quand ils voient une personne, par exemple moi j'étais dans cette cellule, ils essayent de mettre la personne qui est à peu près égale. Au niveau de l'âge, au niveau de sa classe sociale un peu aussi quelque part, pour ne pas mélanger trop, pour ne pas mettre un jeune ici de 20 ans avec moi qui en est 47 qui va crier aux fenêtres toute la soirée. Donc à ça déjà ils font attention. La maison d'arrêt de Carcassonne est une petite structure, ce qui permet un suivi plus poussé des détenus. Les surveillants, l'équipe médicale et les différents intervenants se réunissent pour discuter une fois par semaine et les détenus sont tous reçus individuellement à leur arrivée par la première surveillante de l'établissement. On essaye d'avancer vers plus de social, plus de communication et plus d'échange. Avant c'était un surveillant ouvrir la porte, fermer la porte, c'était vraiment un porte-clé. Tandis que maintenant on passe beaucoup plus de temps à l'écoute, à la réinsertion. Les détenus sont enfermés plus de 20 heures par jour. En plus des deux heures de promenade, certains peuvent pratiquer un loisir, travailler ou suivre une formation. Sports, cours de français, d'informatique, de cuisine, peinture, lecture, le chef de l'établissement mise sur les activités pour améliorer la réinsertion. Plus il est détenu en dehors de la cellule, plus il est occupé, plus il sera stabilisé. Plus il aura des objectifs pour s'en sortir. Vous avez les moyens de le faire ici ? C'est-à-dire que la structure date de 1898, donc les murs on ne peut pas les pousser, donc on essaye de faire ce qu'on peut et ce qu'on a avec les moyens que l'on a. Vous pouvez le garder dans le bac. S'en sortir. Les intervenants extérieurs, professeurs ou médecins, sont là pour ça. Lui il vient de l'extérieur, donc il ne porte aucun jugement sur ce qu'on a fait ou quoi. Et lui il est vraiment là pour nous aider à nous en sortir, pour nous montrer ce que c'est la cuisine, nous donner envie. Il vient pour construire un cercle, il vient pour nous apprendre un métier. Pour lutter contre la surpopulation carcérale, le gouvernement a décidé de construire 33 nouvelles prisons d'ici octobre, mais les petites structures seront très rares. La taille moyenne d'un établissement sera plutôt de 450 places.